La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Aidez-vous par la patience et par la prière. Certes, Allah soutient et aide ceux qui font preuve de patience. » La patience, chers frères et sœurs, à Sobre en arabe, compte parmi les devoirs du cœur. Elle consiste à retenir son âme et la contraindre à une chose qu'elle réprouve, mais qu'elle peut supporter, ou lors de la séparation d'une chose qu'elle désire. La patience à Sobre est de trois sortes. 1. La persévérance dans l'accomplissement de ce que Allah a rendu obligatoire comme acte d'obéissance. 2. La résistance face à ce que Allah a interdit. 3. L'endurance face aux difficultés et aux épreuves. 1. La persévérance dans l'accomplissement de ce que Allah a rendu obligatoire. C'est se contraindre soi-même à accomplir les obligations religieuses que Allah a ordonné d'accomplir, telles que faire les prières dans leurs temps respectifs, jeûner le mois de Ramadan, ou encore assister aux assemblées de sciences de la religion afin d'apprendre les choses de la religion que Allah a rendu obligatoire d'apprendre. 2. La résistance face à ce que Allah nous a interdit. C'est se garder de ce que Allah a interdit de commettre. Cela nécessite de faire un effort conséquent sur soi-même pour ne pas céder à la tentation de commettre les interdits, le haram, telles qu'abandonner la prière obligatoire, boire de l'alcool ou voler. 3. L'endurance face aux difficultés et aux épreuves, c'est-à-dire face à ce qui déplaît et à ce qui gêne, douleur, mal, conditions de vie difficiles, tristesse ou chagrin ressentis à cause d'un malheur, Ce bas-monde est en effet la demeure des épreuves et la demeure des actes alors que l'au-delà est la demeure dans laquelle on rendra des comptes. Il est du devoir de toute personne responsable de ne pas objecter contre Allah, subhanahu wa ta'ala, et de se satisfaire de sa prédestination et de sa volonté, subhanahu wa ta'ala. La satisfaction envers Allah fait partie des devoirs du cœur. Elle signifie être soumis à Allah. Il convient donc que le musulman fasse preuve de patience, qu'il prenne pour habitude de patienter, qu'il se soumette entièrement à Allah et qu'il s'en remette à lui en toutes circonstances. Suite à mes propos, je demande à Allah d'augmenter notre science, de nous accorder les bonnes intentions et la bonne compréhension. Walhamdulillahi Rabbil Alameen